Hey salut tout le monde c'est Matt. Filmer ses aventures c'est bien mais savoir les filmer correctement et en plus en sortir un vrai souvenir à la fin c'est quand même beaucoup mieux. Donc ce que je vous propose à travers cette vidéo bah en fait c'est de vous expliquer un petit peu comment je fais pour réaliser mes vidéos sur mes sorties off-road. Ça va donc tout d'abord passer par le matériel que j'utilise puis après comment je filme lorsque je suis sur place sur ma sortie et enfin comment je travaille au niveau du montage. Donc l'idée c'est de rester assez généraliste vous partagez quand même quelques astuces mais je vais pas aller rentrer dans le détail sinon la vidéo va faire deux heures et c'est pas l'objectif. Là l'objectif c'est vraiment de vous inciter en fait à savoir donc filmer correctement, filmer en sécurité et après surtout à sortir quelque chose de ce que vous filmez parce que souvent on voit pas mal de gens qui filment en permanence leur sortie et qui résultat bah à la fin ils ont 3, 4, 5 heures de rush et ils savent pas quoi en faire parce qu'ils sont découragés il y a trop de vidéos en fait à dérocher. Donc moi ce que je vais vous expliquer c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de filmer tout le temps il faut juste avoir le bon matériel au bon endroit et au bon moment pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Allez c'est parti on va démarrer donc tout d'abord avec le matériel que j'utilise donc le matériel principal à ce que je me sers le plus eh bien c'est ma caméra qui se trouve sur mon casque. Donc mon casque que j'utilise pour pouvoir filmer c'est le Nex XW-ED2. J'ai fait le test sur ma chaîne il y a à peu près deux ans maintenant j'en suis toujours très content. Bah vous voyez forcément il a des griffes il a pris une petite chute et tout donc il est plus aussi nickel que l'ordre de mon essai à l'époque mais il est encore très très bien j'en suis toujours super content donc bah je continue à m'en servir et donc vous voyez ce que j'aime bien en fait sur ce casque c'est qu'il y a plein de possibilités d'attachement de la caméra. Donc il y aura des personnes elles vont plutôt vouloir mettre la caméra devant. Donc là c'est intéressant parce que vous avez un effet un peu à la première personne donc ça peut être utile si vous aimez bien ce type de plan. Moi personnellement j'aime bien qu'on voit en fait le casque qu'on voit un peu le côté parce que je trouve que ça fait un côté immersif mais un petit peu différent un petit peu externe à la scène et donc bah de ce fait là j'ai mis la fixation ici sur le côté et c'est ça qui vient avec le Nex c'est que vous pouvez mettre une fixation plate qui est vissée donc ça vous fait vraiment un point d'attache super solide sur lequel vous allez pouvoir venir coller votre support GoPro. Également bah vous avez la possibilité de venir fixer votre caméra sur le dessus donc personnellement c'est le point de vue que je préfère le moins en fait au niveau vidéo parce que je trouve que c'est moins immersif, on a moins de sensations de vitesse, on a encore moins de repères parce qu'on est au dessus en fait du casque et en plus je trouve que c'est pas pratique parce que quand vous passez dans des passages un peu techniques avec des branches et tout que vous oubliez que vous avez ça au dessus du crâne vous pouvez avoir la caméra qui tape dedans et qui peut potentiellement se casser ou se barrer donc c'est un petit peu dommage. Devant bah c'est sympa aussi mais moi je suis moins fan parce que ça bloque l'entrée d'air parce que forcément votre caméra se met là donc l'aération ne se fait plus et moi j'ai besoin d'avoir ce flux d'air notamment tout terrain pour pouvoir bien respirer donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de la mettre ici sur le côté. Alors maintenant qu'est ce que je mets sur le côté au niveau caméra donc ma caméra il s'agit d'une caméra Sony et oui j'ai pas une GoPro moi j'utilise pas de GoPro en fait pour filmer au tout début j'utilisais des GoPro mais au final ça m'a vite gonflé pourquoi parce que les GoPro font un adaptateur déjà pour pouvoir brancher le son et ça je trouvais ça assez pénible surtout en plus les adaptateurs sur les GoPro récentes qui coûtent assez cher au niveau adaptateur on est vite dans les 60 euros en plus bah comme c'est tout en largeur ça vous fait une grosse oreille de Nikkei donc ça a tendance à prendre pas mal le vent donc voilà je préférais partir moi sur une caméra comme celle-ci la Sony FDR X3000 et donc vous voyez c'est une caméra qui est elle tout en longueur ce qui est beaucoup plus adapté en au final pour mettre la caméra sur le côté à l'inverse cette caméra si vous la mettez devant c'est absolument pas pertinent parce que justement elle est en longueur donc si vous mettez votre caméra devant au niveau du front là par contre je vous conseillerais plutôt de partir sur une GoPro que sur une Sony cette caméra bah comment je la fixe en fait en dessous il y a une vis trois quarts et donc bah qu'est ce que je fais c'est que je me suis fait un petit setup de montage avec des supports GoPro et un adaptateur vis trois quarts vers GoPro et comme ça je peux venir directement visser ma caméra ici et hop comme ça je me retrouve à pouvoir filmer et ce que j'aime bien avec ce système GoPro que j'ai fait c'est que je peux vraiment régler l'angle sur le côté sur le sur l'avant sur l'arrière bref je peux vraiment tout régler parce que tous les angles sont possibles ce qui me permet vraiment de bien calibrer exactement la caméra comme je le veux et là vous allez dire bah ouais mais comment tu fais pour contrôler ce que tu as fait pour être sûr que c'est bien bah c'est ça que j'aime bien avec cette caméra c'est que quand vous l'achetez en pack je vous mettrai le lien en descriptif si ça vous intéresse vous avez avec l'écran Sony donc il y a un écran déporté et ça c'est vachement bien parce que vous pouvez démarrer la caméra à distance vous pouvez faire plein de trucs à distance ce qui fait que comme ça quand j'ai la caméra d'installer je regarde mon petit écran quand je suis sur la moto je regarde si c'est bien réglé je remodifie mes réglages et une fois que c'est bon bah cet écran je le range dans ma poche et j'en ai plus besoin de la journée ou du week-end en fonction de ce que je fais l'autre point qui fait que ça me plaît aussi cette caméra c'est parce que à l'arrière je peux l'ouvrir et j'ai accès directement à une entrée micro ce qui me permet comme ça de brancher directement le micro que vous voyez ici c'est un micro rod mais bon voilà moi j'ai ça je mets le micro après directement dans le casque je le fais passer en fait le fil sur le côté je l'enroule comme ça autour de mon support et je viens mettre comme ça mon micro ici sur le côté et j'ai ensuite ma bonnette anti vent qui s'occupe justement d'empêcher les bruits de vent donc ce qui fait que j'ai un son relativement correct c'est peut-être pas forcément le meilleur système du monde mais en tout cas ça fonctionne bien pour mon usage et aux allures en tout cas auxquelles je roule on va rentrer un peu plus maintenant dans le détail sur cette caméra sony fdrx 3000 pourquoi je l'aime beaucoup et bien c'est à cause de sa stabilisation en effet cette caméra à une stabilisation optique c'est à dire que l'objectif qui est ici il bouge en même temps que la caméra bouge pour justement limiter les vibrations et les sensations de choc donc ça donne une image qui est quand même beaucoup plus stable alors c'est vrai que les dernières gopro ont commencé à rattraper et on même bien bien rattraper un la sony parce que elle ça fait quand même trois ans qu'elle est sortie mais franchement je préfère toujours cette stabilisation optique aux stabilisations électroniques des gopro donc voilà ces deux écoles dans les deux cas c'est quand même super bien mais personnellement moi j'aime bien en tout cas ce style après au niveau des réglages c'est du grand classique moi personnellement je filme en 1080p 24 images secondes parce que je suis pas trop fan de filmer en 30 60 ou 120 images secondes déjà parce que ça consomme énormément d'énergie en plus ça consomme énormément de cartes mémoire donc il faut beaucoup de place et en plus derrière ça sert pas forcément parce que moi personnellement je partage la majorité de mes moments en 24 fps donc en qualité un petit peu cinéma et ça me suffit amplement pareil pour la colorimétrie vous pouvez mettre des couleurs tout de suite très flashy ou très naturel vous avez des réglages ou après vous avez un réglage un peu brut un peu dur qui vous permet comme ça de faire la colorimétrie directement après dans votre logiciel de montage vidéo donc bon ça aussi c'est assez classique mais globalement elle propose tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir faire de la vidéo moto off-road donc c'est pour ça que ça me plaît bien et le dernier petit truc que j'aime bien c'est que les batteries amovibles elles sont sur le côté donc ça me permet comme ça de changer la batterie sans forcément tout démonter après dans les autres détails qui font que j'aime bien cette caméra c'est que vous pouvez en fait acheter un cache pour protéger l'objectif donc ça c'est pareil c'est bien pratique c'est pas un cache qui est directement fixé donc vous pouvez facilement le changer sur les gopro aussi on peut le faire sauf sur la toute dernière donc ça c'est un peu dommage que gopro ait viré ce changement d'objectif parce que dès que vous prenez un caillou ça peut vite vous coûter cher de devoir changer de caméra alors que là vous changez juste le cache comme sur les gopro 6 7 donc ça pareil c'est pas une grosse différence mais au moins c'est toujours présent et l'autre truc qui fait que j'aime vraiment bien cette caméra c'est qu'elle démarre très vite quand on commence à filmer donc là par exemple vous voyez j'appuie sur le bouton hop automatiquement vous allez voir la lumière rouge ça il y a très très peu de secondes en fait entre le moment où j'appuie sur le bouton rouge et le moment où ça commence à filmer donc ça pareil j'aime vraiment bien parce que vous allez voir que quand je filme en fait je ne filme pas en permanence je filme en fait des moments où je sens que ça va être sympa et puis après je vois ce que ça a donné à posteriori et pourquoi je fais ça parce que j'ai pas envie de consommer trop de batterie pour rien et j'ai pas envie de me retrouver avec 500 gigas de film à la fin de ma sortie et clairement ce genre de petit détail vous allez voir que ça fait bien la différence à posteriori quand vous allez commencer à faire du montage en parlant justement de tout ce qui est autonomie et stockage il faut savoir qu'au niveau batterie la caméra en full hd 24 images secondes avec la stabilisation elle tient globalement environ 3 heures 4 heures grand maximum 3 heures c'est plus quand il fait froid 4 heures c'est quand il fait des bonnes températures à partir de 20 degrés et moi personnellement je me balade toujours avec 2 à 3 batteries supplémentaires donc clairement vous voyez avec 3 batteries j'ai largement de quoi tenir une journée compète parce qu'on roule rarement plus de 12 heures dans une journée donc ça me permet comme ça de tenir sans aucun souci et sans aucun stress je peux toujours filmer ce que j'ai besoin le soir quand j'arrive au bivouac ou quand je suis rentré de ma sortie j'ai en fait un chargeur pour ses batteries je peux les charger deux par deux et ce chargeur charge par micro usb donc c'est vachement pratique parce que même quand je suis en camping et ben qu'est ce que je fais je recharge mes batteries grâce à un power bank donc là ça c'est un power bank cheaomi dix mille milliampères et ça me permet comme ça de recharger les batteries pour avoir suffisamment d'énergie pour réattaquer le lendemain pour le stockage là par contre j'ai deux solutions parce qu'à deux écoles on va dire donc il ya soit l'école un peu sécurité ou en fait le principe c'est que vous achetez une carte mémoire pour une journée de film donc moi c'est ce que je faisais au début je filmais avec une carte mémoire de 64 gigas par jour et j'avais trois cartes mémoire de 64 gigas donc c'est des cartes micro sd un très classique maintenant j'avoue je suis passé à une carte micro sd de 256 gigas ça me permet de filmer qu'est ce qu'il indique lui 10h34 minutes d'affilée donc ça me permet comme ça de filmer largement deux voire trois jours de sortie tout terrain et c'est vrai que c'est pratique parce que vous n'avez pas à penser à devoir changer de carte vous avez tout le temps votre carte revers de la médaille d'avoir une seule carte de 256 gigas si elle tombe en panne si elle a le moindre problème vous perdez tout donc c'est vrai que d'un côté d'avoir plusieurs cartes de 64 gigas c'est plus sûr mais de l'autre c'est un peu plus pénible parce qu'il faut penser à changer de l'autre moins pénible plus pratique mais un peu moins de sécurité à vous de voir en tout cas ce que vous préférez mais franchement vu maintenant le niveau de fiabilité des cartes mémoires personnellement je pars sur des cartes micro sd samsung pro ou des sandisks ultra assez haut de gamme et ben clairement j'ai jamais eu de soucis j'ai jamais eu de cartes mémoires qui se sont corrompues pareil la caméra sony est très stable ce qui fait que j'ai jamais eu de fichiers plantés ou buggés dû à une erreur d'enregistrement donc ça pareil c'est assez rassurant on sait qu'on peut toujours compter dessus quel que soit ce qu'on fait en termes de vidéos dernier point sur la partie stockage pour avoir toujours des performances optimales et jamais de problèmes justement d'enregistrement je prends toujours des cartes mémoires un peu haut de gamme en termes de performance donc c'est à dire des cartes qui sont u1 ou u3 ne prenez plus forcément des classes 10 essayez de prendre du u3 ou du u1 c'est vraiment le niveau du dessus et en termes de vitesse d'écriture et de lecture c'est sacrément puissant et ce qui fait que vous avez jamais de problème en tout cas sur les sandisks et les samsung que j'ai je n'ai jamais eu de soucis donc là vous êtes sûrement en train de vous dire que je suis en train de vous vanter que c'est une caméra parfaite ben non elle a quand même quelques défauts sachez le il y en a quelques uns qui sont pas ultra pénibles mais quand même il faut les prendre en compte le premier défaut en tout cas pour les gens qui font de la moto tout terrain ou même de la moto en sortie off-road et road trip c'est que dès que vous ouvrez la trappe là derrière pour mettre votre micro bah elle est plus étanche bah ouais forcément parce que bah tout le joint ici il est ouvert ce qui fait que de l'humidité peut rentrer et là dès qu'elle détecte qu'il y a trop d'humidité en fait qui commence à approcher des ports micro usb et micro hdmi et ben là elle se coupe et elle se met en sécurité ça m'est arrivé une fois c'était sur une sortie je crois que c'était le trail red de la côte il a plu tellement et j'avais laissé le micro parce que je voulais essayer d'aller plus loin avec le micro que l'humidité s'est infiltré par le port et résultat ça a planté la caméra elle était morte en fait j'ai vraiment cru qu'elle était morte et en fait bah quand je suis rentré chez moi et que je l'ai laissé sécher je l'ai appuyé sur le bouton démarrer et elle a redémarré toute seule donc en fait elle a une sécurité anti-humidité pour pas justement s'abîmer mais résultat bah il faut vraiment penser quand il pleut et qu'il pleut fort à vous arrêter à retirer tout le micro de votre casque pour le protéger et à bien refermer la trappe et à continuer de filmer sans micro donc bon voilà c'est le seul inconvénient je trouve de cette caméra vraiment mais sinon à part ça j'ai pas vu trop d'autres inconvénients donc voilà si elle vous intéresse tout ce qui est carte mémoire batterie chargeur bref tout ça je vais vous mettre en descriptif les liens si ça vous intéresse c'est tous les modèles en fait que j'ai acheté et dont je suis sûr que ça fonctionne bien donc comme ça au moins si vous êtes intéressé bah vous pouvez passer par ces petits liens ça m'aide toujours donc voilà pour la caméra principale la plus importante après j'ai deux autres caméras avec lesquelles je me balade la deuxième bah c'est mon ancienne GoPro donc vous voyez c'était une Hero 4 Black je l'ai aussi depuis très très longtemps et celle là je m'en sais en caméra secondaire et en fait comment je fais bah en fait je viens la fixer généralement sur la moto sur un point extérieur pour pouvoir filmer un petit peu des événements comme ça pour voir un petit peu tout ce qui se passe et généralement j'ai des plans assez sympa mais à utiliser de manière ponctuelle parce que sinon c'est vite saoulant d'avoir juste un point fixe donc il faut quand même la bouger régulièrement et pour pouvoir la bouger régulièrement bah qu'est-ce que j'ai fait j'ai investi dans un système ram mount pour pouvoir avoir une grosse pince qui tient super bien et qui me permet comme ça de mettre la GoPro un petit peu comme je le veux et donc bah vous voyez j'ai un bras ram mount qui est comme ça j'ai cette pince ram qui est vraiment super robuste et super costaud je viens comme ça mettre l'ensemble ici hop et là bah on vient serrer donc ce qui est intéressant c'est que vous pouvez vraiment faire exactement ce que vous voulez donc c'est super pratique au niveau positionnement et après bah le bras ici vous dévissez comme ça pour l'ouvrir et le fermer et puis vous le serrez et ça tient vraiment très très bien il n'y a rien qui se barre on a vraiment confiance dans le matériel et c'est du ça vaut un peu de sous c'est clair mais clairement derrière on n'a pas de problème ou de risque à se faire donc clairement pour ce genre de pince évitez les modèles pas trop chers un peu low cost essayez quand même de privilégier je pense des modèles un peu costauds surtout si vous faites des choses assez balèzes avec pas mal de vibrations et que vous en servez de manière assez intensive privilégier du matos qui vaut un peu d'argent si par contre c'est pour utiliser une fois dans l'année pour faire un petit test bah ouais ok vous pouvez peut-être prendre un modèle low cost mais clairement il y a une vraie différence entre ce modèle là et un modèle moins cher pareil lorsque je veux utiliser cette gopro au sol ou en l'accrochant à un arbre j'utilise un gorillapod donc les gorillapod c'est la vraie marque gorillapod c'est ce modèle ci et la différence par rapport à un modèle low cost parce que j'en avais avant c'est que les modèles low cost franchement ils tiennent pas du tout ils sont super fragiles et les petites roues là, les petites boules qui sont ici elles ont pas du tout la même friction en fait que celle-ci ce qui fait que celui-là vous pouvez vraiment le fixer où vous voulez et ça tient vraiment bien derrière alors que les modèles un peu low cost franchement ça pète rapidement et en plus bah au final c'est pas si rentable que ça parce que vous devez en racheter régulièrement celui-là je crois qu'il m'avait coûté 30 balles mais ça fait maintenant presque 2 ans que je l'ai et il est toujours nickel donc vraiment ce modèle là pareil très très bien et ça vous permet comme ça de positionner la caméra au sol dans une branche quand vous l'accrochez comme ça sur je sais pas par exemple une e et enfin bref vous avez plein de possibilités de pouvoir faire des plans un petit peu différents le seul truc pénible c'est qu'à chaque fois faut aller jusqu'au point où vous voulez mettre la caméra positionner la caméra retourner en arrière penser avoir mis record sur votre caméra et passer devant votre caméra donc voilà ça demande un petit peu de mise en scène donc quand vous voulez faire ça et qu'il faut vraiment que vous ayez un groupe qui veut rouler avec vous et qui est ok pour vous attendre et pour faire ce genre de choses et participer un petit peu au jeu de la mise en scène qui est important si vous voulez justement avoir des petits souvenirs un peu spécifiques autres que juste les plans caméra au niveau de votre casque donc là pour cette GoPro c'est pareil j'utilise une carte mémoire 64Go ça suffit largement j'ai pas besoin de plus j'ai 4 batteries donc pas des batteries officielles GoPro pareil j'ai pris des modèles que j'ai trouvé sur Amazon et qui font globalement bien le travail surtout vu le prix en échange ça fait très très bien l'affaire et elle ne plante pas avec la caméra donc voilà le petit setup que je continue d'utiliser donc vous voyez c'est pas parce que j'ai racheté du matériel que l'ancien matériel je le jette ou que je m'en sers plus justement j'essaye de l'utiliser pour des solutions un petit peu secondaires annexes et ça fait très très bien le job pour ce genre de situation la troisième caméra que j'utilise le plus et bien c'est celle-ci c'est celle de mon smartphone parce que clairement avec le smartphone vous faites des super photos et des super vidéos n'oubliez pas qu'avec ce genre d'appareil vous pouvez faire des ralentis, vous pouvez faire des vidéos en très haute définition ça a déjà des capteurs qui sont assez sympas il y a même certains modèles qui ont des objectifs avec des zooms donc vous pouvez vraiment faire plein de choses cool et vraiment pour filmer un petit peu les instants que vous vivez quand vous êtes dans les bivouacs, quand vous êtes à l'arrêt c'est vraiment plus cool et sympa d'utiliser son smartphone que de commencer à sortir la GoPro, le casque et tout ça donc vraiment je vous conseille d'utiliser votre smartphone évidemment si vous avez un smartphone vraiment entrée de gamme qui fait pas des photos et des qualités vidéos de dingue bah là peut-être utilisez plutôt votre GoPro mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont des iPhones ou des smartphones milieu de gamme, haut de gamme Android et ça fait déjà très très bien le job en termes de qualité vidéo donc n'hésitez pas à utiliser ça n'emmenez pas forcément vos gros appareils photos type les GH5 et tout ça parce que ils peuvent s'abîmer avec le tout terrain si vous chutez vous pouvez justement les casser c'est lourd, ça prend de la place l'autonomie est pas forcément dingue donc pour moi ce type de grosses caméras je les laisse pour les enregistrements un peu plus studio test et pour les vraies sorties bah j'emploie que du matériel mobile, facile, léger et robuste donc voilà un peu maintenant pour la partie caméra la dernière que j'utilise qui n'est pas vraiment une caméra classique et ben c'est un drone que pareil j'ai acheté maintenant il y a deux ans c'est le DJI Mavic Air donc vous voyez c'est ce petit drone pourquoi je l'avais pris celui-là et je l'attendais depuis longtemps parce que justement vous voyez tout peut se replier ce qui fait que hop je le replie tac, tac, tac et tac je me retrouve avec quelque chose de super compact qui rentre dans la petite sacoche j'avais pris le pack combo avec 3 batteries la sacoche et tout ça et ça c'est vraiment intéressant pour filmer de temps en temps au drone des plans aériens donc là aussi ne gavez pas les gens avec tout le temps des plans drones en permanence mais c'est intéressant de mettre toujours 1, 2, 3, 4 plans drones dans votre vidéo pour agrémenter et apporter quelque chose de différent dans la vidéo encore une fois c'est pas du tout indispensable mais si vous voulez investir là-dedans je vous conseille vraiment d'aller taper un drone qui va offrir pareil quelque chose de polyvalent donc pas trop gros avec une qualité d'image très correcte et pas forcément aller chercher la qualité d'image la meilleure du marché pour résultat vous retrouvez avec un gros drone que vous n'allez pas savoir emmener et qui va plus vous pénaliser quelque chose lors de votre voyage niveau batterie résultat j'en ai 3 en fait parce qu'elles étaient fournies avec le pack ce qui me permet comme ça de filmer environ 30 minutes voire 45 minutes de drone ce qui est largement suffisant normalement vous n'avez pas besoin de beaucoup plus pour filmer il y a déjà largement de quoi faire et de filmer pas mal de choses très sympa au niveau stockage qu'est-ce que j'utilise ? c'est une carte micro SD de 32 Go 32 Go ça suffit là aussi largement quand on voit en fait ce qu'on peut filmer en termes de durée de batterie donc voilà vous pouvez taper sur une 32 ou une 64 mais je ne pense pas que ce soit nécessaire d'acheter une carte mémoire plus grosse pour ce type d'appareil autant garder son argent pour d'autres choses donc ce drone DJI Mavic Air ne se contrôle pas avec seulement son smartphone il se contrôle avec une télécommande et l'intérêt de cette télécommande c'est que ça vous permet de voler jusqu'à 1 km mais il faut savoir que vous n'avez pas le droit de voler à des distances où vous commencez à ne plus voir votre drone c'est la législation française qui fait ça pareil quand vous achetez un drone vous devez passer votre permis drone donc c'est pas un permis payant c'est un petit permis parce qu'on est sur des modèles très légers donc c'est juste un petit permis et après il faut garder ce PDF avec vous dans votre téléphone comme ça si vous avez un contrôle de la police ou de la gendarmerie vous pouvez prouver que vous avez votre permis agréé par la DGAC la Direction Générale de l'Aviation Civile et donc vous allez voir c'est un truc qui est très facile à passer mais c'est du bon sens c'est pas commencer à voler au dessus des gens pas voler au dessus des habitations faire ça dans des zones qui sont autorisées où il n'y a pas d'avion bref vous allez voir c'est beaucoup d'évidence mais c'est quand même important de les rappeler et de passer ce permis donc pareil je vous mettrai le lien pour passer le permis si ça vous intéresse pour que vous puissiez un petit peu découvrir tout ça la petite astuce que je voulais vous partager sur ce drone parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup c'est la fonction follow me donc en fait il a une fonction de tracking où sur l'écran vous pouvez directement dire bah tu suis cet objet sauf que pour suivre cet objet il faut garder le smartphone devant soi et la télécommande avec soi parce que si on commence à la mettre dans son sac à dos le smartphone en fait il peut avoir des touchés sur l'écran et résultat ça fait déconnecter votre système de tracking donc moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un système pour pouvoir garder cette télécommande à mon guidon en moto quand je fais justement du follow me et donc vous voyez qu'est-ce que j'ai fait à l'arrière j'ai mis une fixation gopro donc voilà comme ça j'ai mis une fixation gopro sur mon guidon bah j'ai mes boules ramment et après bah je me suis bidouillé un adaptateur ramment vers fixation gopro mal et comme ça ça rentre dans la gopro femelle ici et ça me permet comme ça d'avoir ma télécommande au guidon et de l'utiliser pendant que je fais mon petit plan follow me durant 2, 3, 4, 5 minutes bon et bah voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai au niveau matos donc vous voyez c'est beaucoup et pas beaucoup parce qu'au final en termes de place bah ça prend pas tant de place que ça tout ce que j'ai là vous voyez le drone plus la caméra qui est sur moi plus ça qui est dans un sac c'est pas énorme donc ça aussi c'est important ne commencez pas à vous charger avec du matériel vidéo qui va vous peser une tonne et qui justement au final va vous pénaliser dans vos mouvements dans votre sortie et qui résultat bah vous n'allez pas l'utiliser parce qu'à chaque fois la flemme faut tout installer tout monter privilégiez tout le matériel qui vous permet de filmer de manière simple et rapide tout en ayant une bonne qualité d'image alors en parlant de filmer justement bah comment je fais parce que souvent vous me voyez en fait filmer dans mes vidéos faut savoir que je ne filme pas en permanence je filme seulement quand je sens qu'il va y avoir un truc intéressant et dès que je sens qu'il y a un truc intéressant qu'est-ce que je fais je lâche une main de mon guidon je serre le réservoir avec les genoux et je viens appuyer sur le bouton rouge une fois et je remets les mains sur le guidon et je sais que ma caméra démarre mon rétroviseur je l'ai calé pour pouvoir voir ma caméra dedans comme ça je peux voir le petit point rouge qui s'allume ça m'évite de tout le temps faire ça pour essayer de voir si ma caméra a démarré et avec ce système là ça me permet comme ça de filmer à la volée et dès que je sens qu'on retrouve un passage un peu ennuyant même si c'est sympa mais dans le sens où c'est pas forcément trépidant à partager en vidéo j'éteins ma caméra et avec ce système là ça me permet d'être beaucoup plus maîtrisant dans ce que je filme et ça m'évite de me retrouver avec 8h de vidéo à la fin de la journée généralement je me retrouve avec 2-3h grand max de vidéo à la fin de la journée ce qui fait que sur un week-end complet je peux avoir filmé 6h et ce qui est bien c'est que globalement les passages j'arrive à me souvenir de ce que j'ai filmé donc je sais déjà que je suis en train de me créer un peu ma petite histoire qu'est-ce que je vais avoir envie de partager aux autres pour raconter ce que j'ai vécu sur l'événement et donc je me crée comme ça ma petite histoire au fur et à mesure et je filme au fur et à mesure ce que j'ai besoin ou ce qui me semble intéressant de partager et à l'inverse il y a aussi des moments où personnellement je les garde pour moi je les filme pas parce que je considère que ça n'a pas d'intérêt c'est plus personnel et ça va pas forcément vous apporter quelque chose donc des discussions un peu poussées avec des gens j'essaye quand même d'éviter de montrer trop les visages de personnes qui sont pas d'accord donc ça aussi quand vous filmez des gens demandez-leur avant s'ils sont ok d'être sur la caméra et donc en vidéo parce que sinon ça peut vite vous embêter si la personne dit qu'elle voulait pas vous devez tout flouter ça peut être vite pénible donc essayez quand même de garder cette dose de respect envers les gens quand vous faites de la vidéo pour pas les gêner pareil évitez de surjouer quoi quand vous filmez filmez juste vos émotions filmez les émotions des autres mais n'essayez pas de rajouter une couche pour essayer de faire du survendu moi quand je filme je suis au naturel quoi c'est comme je suis et je vous partage un peu vraiment ce que je vis donc c'est un petit côté intime mais en même temps c'est de l'intimité contrôlée puisque je vous partage pas non plus tout et n'importe quoi et je fais attention d'essayer de faire un montage derrière qui est assez dynamique assez vif pour pas vous laisser des creux où vous auriez envie de vous ennuyer j'essaye vraiment tout le temps de garder une certaine dynamique en permanence dans ma vidéo pour que ce soit justement sympa et fun à regarder après pour la partie drone et pour la caméra avec la GoPro bah ça en fait j'essaye des fois de m'arrêter de temps en temps mais là aussi quand je roule en groupe j'essaye quand même de trouver comme je vous disais un groupe qui est ok pour que je fasse ce genre de pause et qui est d'accord pour jouer le jeu et souvent les gens ils sont contents parce que pour eux aussi ça leur fait un super souvenir de pouvoir revoir cette vidéo sur internet et moi vraiment c'est ce que je fais quand je fais une vidéo et que je l'exporte à la fin je vais être content de la re-regarder et faut savoir que bon c'est pas pour être mégalo ou quoi que ce soit mais j'ai toujours du plaisir à remater mes vidéos de sortie tout terrain souvent je me les re-regarde donc souvent quand je dis ça c'est peut-être une fois tous les 3 mois une fois tous les 6 mois des fois j'aime bien me re-regarder une ancienne sortie off-road ça me rappelle plein de choses ça me réévoque plein de souvenirs et si à chaque fois cette vidéo me redonne le sourire et que ça me refait penser à plein de choses bah c'est que je pense que j'ai réussi mon pari et que justement j'ai réussi à partager à faire véhiculer quelque chose à travers cette vidéo donc ça c'est vraiment un truc que vous devez retenir quand vous faites une vidéo ne la faites pas juste pour le plaisir de faire une vidéo où vous prenez vos roches vous les balancez à l'arrache et puis vous voyez ce que ça donne faites quelque chose qui a une âme faites quelque chose qui partage quelque chose des valeurs, du respect de l'énergie qui partage des choses donc vraiment ça c'est hyper important et vous allez voir qu'en faisant ça vous allez créer quelque chose de différent par rapport à tous ceux qui vous balancent une vidéo avec juste le plan et qui s'amusent pas à chercher la quintessence de ce que vous avez pu filmer voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la partie vidéo c'est beaucoup de bon sens mais mes petites astuces de savoir s'arrêter de pas tout filmer en permanence et après le plus long et là où vous devez aussi consacrer beaucoup d'énergie c'est dans le montage vidéo donc là pour le montage vidéo pareil il y a plein de possibilités mais ce qui est important de savoir c'est qu'il faut quand même une machine qui soit capable de suivre vos besoins donc si vous voulez vous lancer dans le montage vidéo et que vous voulez acheter une caméra vérifiez aussi avant que votre PC est capable de suivre en termes de performance que vous avez un logiciel de montage vidéo et ensuite achetez vos caméras mais si vous faites dans l'autre sens ça peut être vite gênant parce que vous allez être frustré vous avez du super matériel pour filmer et rien pour monter et donc partager ce que vous avez pu filmer et justement dernier point et on aura terminé cette vidéo on va parler du montage et des logiciels de montage que j'utilise personnellement en fait au début j'utilisais iMovie parce qu'il y a quelques années j'avais un Mac sauf que je suis repassé sur du PC parce que ça m'arrangeait plus en rapport performance prix pour ce que je voulais faire et puis pour les jeux vidéo bref je vous passe pas le détail de mes besoins mais voilà il y a plein de logiciels qui existent sur le marché et si vous voulez faire un montage sachez que même un logiciel de montage gratuit type iMovie peut très bien faire l'affaire ce qui est important c'est la dynamique de votre montage c'est comment vous couper pour garder le meilleur et avec ça il n'y a pas besoin d'avoir un système avec des effets spéciaux et des machins il faut juste le basique pareil ne commencez pas à mettre plein de transitions mettez des transitions une fois de temps en temps mais faites au maximum du cut avec des plans comme ça coupés qui vous partagent des choses et donnez du lien entre les plans donc essayez de mettre de l'ordre ce qui fait que ça donne de la compréhension dans le sens de votre scénario entre guillemets parce que justement si vous commencez à mettre un plan qui se passe avant puis après et que vous mélangez tout ça va être incompréhensible donc essayez de donner de l'histoire en fait et de la chronologie logique dans ce que vous faites au niveau de votre montage après les grands classiques en termes de logiciels de montage vidéo c'est Adobe Premiere Pro mais sachez que c'est un budget ça coûte de l'argent d'utiliser des logiciels Adobe si vous voulez respecter la loi moi personnellement avant j'avais la suite Creative Cloud donc la suite Adobe où j'avais Photoshop Premiere, After Effects et bien ça ça coûte quand même entre 50 et 60 euros tous les mois donc si vous voulez commencer à investir dans ce genre de solution soyez sûr que c'est utile pour vous moi je m'en sers beaucoup parce que je m'en sers pour la chaîne YouTube donc ça ne me dérange pas entre guillemets de dépenser ce montant à chaque fois pour faire de la vidéo sauf qu'au final au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément le logiciel le plus adapté pour moi et là maintenant depuis environ 4-5 mois je travaille maintenant complètement sur DaVinci Resolve la version 16 et vraiment j'en suis super content c'est un logiciel que je trouve vraiment super efficace pour le montage vidéo il est gratuit en version de base par contre il demande des sacrées patates en termes de performance sur les PC donc moi j'ai un PC qui est quand même super puissant j'ai un Ryzen 3900X donc c'est un très gros processeur une Nvidia GTX 1070 donc pareil c'est une très grosse carte graphique et j'ai 64Go de mémoire vive donc là aussi beaucoup de mémoire donc en français c'est un PC qui est très puissant qui vaut pas mal de sous mais je m'en sers pour plein de choses que ce soit pour YouTube pour mon vrai travail parce que YouTube ce n'est pas mon vrai travail pour rappel pour ceux qui n'auraient pas capté et je m'en sers aussi à titre personnel pour les jeux vidéo donc vous voyez au final j'ai une grosse machine mais qui me sert à plein de choses donc c'est intéressant d'investir autant d'argent dans ce genre d'ordinateur donc voilà là aussi essayez de faire un setup qui vous convient moi j'aime bien m'étaler sur deux écrans d'autres personnes ils adoreront travailler sur leur ordinateur portable parce qu'ils peuvent se mettre un peu partout sur le canapé sur la terrasse d'autres ils vont carrément bosser avec une tablette leur iPad et iMovie et ça leur va très bien ce qu'il faut c'est de trouver ce qui vous met à l'aise parce que dès que vous êtes à l'aise avec votre montage vidéo vous allez pouvoir oublier la partie technique et vous concentrer sur l'essentiel à savoir créer une histoire créer quelque chose de palpitant intéressant qui va faire plaisir aux autres à regarder et vous faire plaisir aussi à regarder en conclusion vous l'avez compris le matériel tout ce que je vous ai montré c'est important mais pour que vous soyez à l'aise et libre dans votre créativité n'essayez pas forcément d'aller toujours enchérir sur plus cher toujours mieux toujours plus fort toujours plus gros essayez surtout de trouver du matos avec lequel vous vous sentez bien qui vous permet de filmer exactement ce que vous voulez quand vous voulez et qui vous permet ensuite d'ailleurs de monter exactement comme vous l'entendez et une fois que vous avez ces ingrédients là vous avez tout ce qu'il faut pour vous éclater pour pouvoir filmer vos événements et ensuite monter petit à petit votre chaîne YouTube et partager ce qui vous fait vibrer bref c'est vraiment aller jusqu'à l'essence et là vous allez vous dire ouais t'es cliché et tout mais sans déconner regardez les vidéos de Laurent Cochet en termes de matériel il a du matériel mais il a pas du matériel à 50 000 euros avec lui pareil au niveau montage vidéo quand vous regardez il n'y a rien de fou dans ces montages qu'est-ce qui fait que ces montages sont super c'est ce qu'ils donnent comme chaleur comme parole c'est envoûtant quand ils vous parlent c'est envoûtant dans ce qu'ils vous filment mais en l'occurrence il n'y a pas d'effet spéciaux de surenchère matériel et pour moi ces vidéos c'est une preuve absolument fantastique qui montre qu'on peut faire des choses complètement mémorables sans forcément dépenser 20 000 euros dans son matos ça y est c'est tout ce que j'avais à vous partager sur la partie vidéo j'espère que ça a pu vous aider vous inspirer vous donner quelques petits tips quelques astuces en tout cas n'hésitez pas à filmer mais filmez pour le plaisir commencez pas à filmer en vous disant ouais c'est bon je vais faire des vues avec ça ça va être trop bien non filmez ce qui vous fait triper filmez ce qui vous fait plaisir et après bah essayez aussi de faire des choses intelligentes quand vous partagez sur YouTube c'est à dire mettre une vignette avec une belle image mettre un titre explicite qui vous dit de quoi ça va parler et pas commencer à faire un titre putaclic ou un titre vidéo.mp4 faites quelque chose qui fait que les gens quand ils vont chercher ils vont tomber sur votre vidéo utilisez un descriptif aussi adapté bref utilisez tous les ressorts à votre disposition que vous offre YouTube pour vous permettre que les gens trouvent votre vidéo et si vous faites une vidéo sur un thème qui intéresse bah les gens vont tomber naturellement dessus pour l'exemple de ma vidéo sur le Alpe Adventure Tour elle marche super bien et pourtant il n'y a pas eu de publicité il n'y a pas eu de de mise en avant par qui que ce soit c'est juste que les gens ils ont cherché des vidéos de road trip sur les Alpes et ils sont tombés dessus la vidéo de la Vercingétorix c'est pareil les gens ils ont cherché les vidéos de la Vercingétorix 2019 ils sont tombés sur ma vidéo et ils ont bien aimé ils se sont laissés un petit peu envoûtés par la vidéo et ils l'ont regardé en entier donc voilà essayez tout simplement de vous placer avec ce qui est à votre disposition techniquement sur YouTube et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça au final qui fait des vidéos de moto sur YouTube qui sont vraiment super cool à regarder et travailler je vois beaucoup de vidéos des fois où c'est juste le rush balancé et ça je trouve c'est un peu dommage parce qu'on a du mal à être emmené en fait avec ces gens là alors je suis sûr qu'ils voulaient bien faire à la base mais ça prend pas quoi alors que d'autres c'est absolument génial et j'adore regarder leurs vidéos j'espère en tout cas que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir si vous avez des questions des remarques des conseils bah comme d'habitude dans les commentaires c'est fait pour ça je suis méga la ramasse dans les commentaires j'ai 3 semaines de retard dans les commentaires vous êtes c'est trop bien vous me mettez plein d'infos plein de conseils plein de questions mais j'ai de plus en plus de mal à suivre donc c'est chaud mais je vais y arriver je vais me rattraper je vais passer quelques nuits à rattraper les commentaires donc soyez patient si vous avez un commentaire auquel je n'ai pas répondu j'arrive je pense que je vais tout récupérer d'ici les 2 semaines à venir j'aurai répondu à tout le monde en tout cas si vous découvrez ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo bah bienvenue n'hésitez pas surtout à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut